Générique Notre premier invité est Sébastien Obel, ancien CEO de Capten. Aujourd'hui, FreeNow, une plateforme de VTC qui fait le pari du net zéro carbone. Bonjour Sébastien Obel, vous êtes avec nous en visio. Bonjour Eva et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cet objectif net zéro carbone, c'est une volonté pour vous de vous démarquer des plateformes concurrentes ? C'est une volonté de nous démarquer, c'est aussi une volonté de répondre aux attentes des utilisateurs. On le voit très clairement, de plus en plus les utilisateurs se soucient de l'impact carbone de leur déplacement. Et puis c'est aussi une manière pour nous de répondre justement à cette volonté d'avoir une forte responsabilité environnementale et sociétale qui est dans l'ADN de notre entreprise. Vous vous donnez donc 9 ans pour électrifier toute votre flotte, comment comptez-vous y arriver ? En effet, on se donne 9 ans pour y arriver et on serait en fait en avance de 20 ans par rapport aux objectifs des accords de Paris. En fait, on a 4 piliers pour arriver à cet objectif. Et on va justement mettre à louer près de 100 millions d'euros sur ces presque 10 ans pour réaliser ces objectifs. Le premier objectif, c'est déjà justement d'aider nos chauffeurs partenaires à faire cette transition écologique. Donc on va mettre en place un certain nombre de bonus pour qu'eux justement acquièrent ou transitionnent vers ce type de véhicule et aussi les aider pour que ce type de course soit plus attractif pour eux financièrement. Oui, parce que Sébastien Obel, une petite question, je rebondis sur ce que vous me dites. En effet, comment les intégrer ces chauffeurs qui pour la plupart, on le sait, ont déjà des voitures qui ne sont pas forcément électriques ? Oui, absolument. Donc actuellement, on estime par exemple sur l'île de France que dans nos chiffres à nous, actuellement déjà 23% des chauffeurs partenaires ont un véhicule hybride. Mais nous, on veut vraiment faire cette transition vers des véhicules 100% électriques. Donc pas juste hybrides, mais vraiment à base de véhicules électriques. Donc il va falloir les accompagner. Il va falloir les accompagner financièrement. Il va falloir les accompagner en termes de partenariat qu'on va mettre en place, nous, avec des constructeurs pour avoir des prix plus attractifs, pour que financièrement aussi, ce soit quelque chose qui soit vraiment attractif. Donc ça, c'est tout un ensemble de mesures qu'on met en place, qu'on a déjà commencé à mettre en place depuis l'année dernière. Actuellement, par exemple, on a près de 800 véhicules 100% électriques sur l'agglomération parisienne. C'est la plus grande flotte de véhicules 100% électriques. Vous voulez continuer sur les différentes manières avec lesquelles vous allez pouvoir électrifier cette flotte ? Absolument. Le deuxième axe, c'est en fait de justement soutenir les usagers pour justement les inciter à utiliser notre flotte verte. Donc là, on est en train de regarder différents mécanismes. Au Portugal, par exemple, on est en train de tester des courses en véhicules 100% électriques qui sont 8% moins chères que les courses standards. Donc là, on a différents mécanismes qu'on est en train de tester. C'est une difficulté en plus pour vous, j'imagine, parce que vous êtes établi dans plusieurs villes européennes. Donc là, vous parliez du Portugal, on parlait d'Ile-de-France juste avant. Ce n'est pas facile d'électrifier une flotte. Voilà, j'imagine que des infrastructures sont plus ou moins aidantes dans certaines villes européennes, peut-être dans d'autres un peu moins. Absolument. C'est complexe. C'est pour ça que ça prend 10 ans, puisqu'en effet, on est fortement dépendant des infrastructures de recharge. Donc là, c'est vraiment un travail de fond qu'on va commencer à mener avec les autorités publiques pour faire en sorte que tous les éléments soient mis en place pour atteindre cet objectif. Spécifiquement sur la région parisienne, par exemple, on a mis en place depuis trois mois un partenariat avec la RATP pour mettre en place des bornes de recharge exclusivement pour les chauffeurs partenaires de FreeNow. Et donc ça, ce type de partenariat, c'est quelque chose qu'on va être amené à multiplier sur les semaines et les mois qui vont venir. Mais bien évidemment, il faut qu'on travaille de concert avec les autorités publiques. Vous êtes confiant sur l'évolution dans ce sens des infrastructures au niveau européen, au niveau français ? Vous savez, vous êtes sûr que vous allez être aidé dans ces prochaines années ? Alors, ça avance. Il y a encore du chemin à parcourir. Il y a eu des annonces récentes qui ont été faites aussi sur Paris pour justement multiplier ces bornes de recharge rapides aussi, puisqu'il faut aussi avoir accès à des bornes de recharge rapides, que ce soit en milieu urbain ou en milieu périurbain. Donc, il y a certains pays qui sont plus ou moins avancés en la matière. On voit des progrès en France. On a encore du chemin à parcourir. Mais oui, je suis confiant parce que c'est une tendance de fond. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu prendre des devants et être leader en la matière, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va vraiment structurer notre industrie. Oui, pourquoi il est important pour vous, Sébastien Aubel, d'aller aussi vite ? Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez prendre 20 ans d'avance sur les accords de Paris. Pourquoi c'est important pour vous, ça ? C'est important parce que nos usagers le demandent. C'est important parce que ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. On a toujours voulu avoir un temps d'avance en termes de RSE, anciennement chez Capten et maintenant chez Freenow. Vous voulez faire un fils d'exemple aussi ? En exemple, déjà, on n'a pas attendu cette annonce pour commencer à travailler sur notre flotte électrique. Donc, c'est une flotte qu'on a mise en place déjà l'an dernier, qui a grandi au fil des mois, donc maintenant près de 800 véhicules. En termes de responsabilité sociale, l'an dernier, on a mis en place aussi l'arrondi solidaire où nos usagers peuvent choisir d'arrondir le montant de leurs courses et le différentiel a été donné à une association caritative. Donc, ça, c'est le type d'initiative qu'on cherche à mettre en place parce qu'on pense que ça fait partie de notre responsabilité aussi. Et voilà, on a toujours aussi cherché à avoir une approche différente des acteurs plus traditionnels dans le monde du VTC qui, historiquement, se sont plus montrés en opposition par rapport aux autorités publiques et peut-être aussi par rapport à la responsabilité et le bien commun. Donc, nous, on a voulu avoir une approche différente. Vous parliez de l'enjeu, de votre rôle à jouer. La pollution de l'air, c'est la troisième cause de mortalité en France selon Santé publique France. Vous êtes conscient de ça, que vous, vous avez un rôle à jouer là-dessus ? Absolument, on a un rôle à jouer. On sait que pour l'instant, l'activité de VTC n'est pas encore, est loin d'être net zéro carbone. Mais on doit travailler dessus. C'est évident. Et la responsabilité de notre plateforme, c'est aussi d'accélérer ce processus puisqu'on a peut-être les moyens d'effectuer cette transition plus rapidement et aussi de contribuer à enlever des voitures de particuliers des routes parisiennes et des routes de toutes les villes européennes. Donc absolument, on a un rôle très important à jouer. J'ai une question, Sébastien Obel. Qu'en est-il des villes moyennes ? Parce qu'on parle souvent des grandes métropoles comme Paris, là j'imagine comme Lisbonne, quand vous parliez du Portugal. Au niveau des infrastructures, j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce n'est pas pareil. On parle souvent des grandes métropoles. Mais qu'en est-il des villes peut-être un peu plus petites où il sera peut-être plus compliqué d'électrifier une flotte ? Les enjeux restent les mêmes. Bien évidemment, il faudra travailler aussi avec les pouvoirs publics. Mais je pense qu'aussi dans les villes moyennes, les autorités prennent conscience de ce changement qui est effectué. Mais nous, on ne se repose pas uniquement sur les efforts faits conjointement avec les autorités publiques. On avance nous-mêmes nos propres initiatives. La bande de recherche dont je vous parlais avec la RATP, c'est quelque chose que nous avons poussé. De même, on va mettre en place des bandes de recherche rapides au deuxième trimestre avec Shell. Donc là, ce sont aussi des partenaires privés. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment d'atteindre cette neutralité sur l'intégralité des villes où on opère. On opère sur 100 villes en Europe, y compris des villes de taille moyenne. Et c'est d'ailleurs là aussi la différence par rapport aux annonces que certains de nos concurrents ont fait. C'est que nous, on veut vraiment couvrir l'intégralité de nos villes d'ici 2030. Donc voilà, c'est notre ambition. Une dernière question, Sébastien Bell, avant de se quitter. Vous êtes aussi engagé sur la micro-mobilité pour les trajets courts, trottinettes, scooters électriques. À quelle échéance ces services arriveront-ils en France ? Alors, on aurait déjà voulu souhaiter en fait lancer une offre de vélo électrique un peu plus tôt, fin d'année dernière. On a dû décaler pour cause de confinement, pour cause aussi juste de période hivernale. Là, ce n'était pas le moment opportun. Donc c'est quelque chose qu'on va lancer en 2021, au moment le plus opportun. Donc je ne peux pas encore vous dire exactement quand. Mais en fait, c'est quelque chose, une voie sur laquelle on s'est déjà très fortement engagé en Allemagne, puisque là-bas, nous offrons des trottinettes électriques, des vélo électriques, des scooters électriques. Et on continue à multiplier les modes de transport électrique. Et c'est quelque chose, en 2021, qu'on va généraliser sur plus de villes en Europe. Paris en fera partie. Et c'est très important, puisqu'on estime que sur les trajets courts, la multimobilité permet de réduire les émissions de carbone d'à peu près 80% par kilomètre. Donc c'est important de travailler sur cette axe-là aussi. La micromobilité en réponse également, et qui fait partie donc de votre stratégie Net Zéro Carbone. Merci beaucoup Sébastien Aubelle d'avoir partagé votre stratégie avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, COO de FreeNow. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. On parle réparabilité de nos achats.